Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va maintenant aborder la thématique des polynômes de Lagrange continu par morceau pour réaliser de l'interpolation. Allons-y. Donc, la faiblesse de l'interpolation de Lagrange vient du fait qu'on tente d'interpoler toute une série de données à l'aide d'un seul polynôme. Ceci va rendre l'interpolation particulièrement vulnérable au bruit, donc qui est un peu quasiment inévitable si on a des mesures expérimentales, mais aussi au phénomène de Runge si la fonction n'est pas un polynôme assez simple. Donc, l'interpolation par polynôme continu par morceau avise à s'affranchir de ce problème-là. L'idée, ça va être d'employer des polynômes d'ordre inférieur, donc d'ordre 1, 2 ou 3, mais sur des sous-ensembles qui vont être construits à partir des données d'interpolation. Comme ça, on va être beaucoup moins sensible, en fait, aux oscillations et aux incertitudes. Je vais vous montrer un exemple. Si on a des données, les petits carrés que je vous fais ici, dans le fond, par exemple ces données-ci, qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec l'interpolation par des polynômes continu par morceau? C'est d'établir des interpolations en rouge entre ces points-là. Donc, par exemple, la courbe brisée que je suis en train d'établir là. Donc, comme vous voyez, dans le fond, ce genre d'interpolation-là, c'est assez intuitif. C'est un peu plus simple, en fait, même, à visualiser et à comprendre. Mais néanmoins, ça a beaucoup moins de chances de s'y aller et de partir dans toutes les directions. Comme, par exemple, cette donnée-là, peut-être qu'un polynôme d'ordre 4 qui passerait par ces 5 points-là aurait eu un très grand bruit, tandis que dans ce cas-ci, en fait, mon interpolation par polynôme de Lagrange d'ordre 1 par morceau, en fait, je suis sûr de toujours demeurer borné entre ma donnée, disons, i et i plus 1. Donc, c'est un peu ça qu'on va chercher à accomplir dans le cadre de cette section, de cette partie-ci. Ça va être d'établir ce type d'interpolation-là. Donc, on va commencer déjà par définir le partitionnement de notre domaine, donc on va appeler ce qu'on va appeler oméga, comme toujours, qui va être notre intervalle partitionné par n plus 1 point, donc nos xi allant de i égale 0 jusqu'à i égale n. Donc, on va définir les éléments, donc le maillage, grosso modo, mais oméga h, comme étant l'union de chacun de mes petits bouts, donc oméga 1, oméga 2, oméga 3 jusqu'à oméga n. Donc ici, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que, par exemple, on va définir qu'oméga 1, pardonnez-moi, on va définir qu'oméga 1 va être égal à l'espace, dans le fond, compris entre x0 et x1. Donc, l'union de tous ces espaces-là, en fait, va me donner, dans le fond, oméga total, mon domaine. Donc, par exemple, j'en ai déjà mis un exemple, oméga i égale 2 qui va de x1 à x2. Puis, h2, la taille de ce oméga 2, qui est égal à x2 moins x1. Donc, on va définir l'espace des fonctions linéaires continues par morceau, qu'on va appeler VH, dans le maillage oméga h. Dans cet espace, l'interpolation de toute fonction f de x va pouvoir être définie par la combinaison linéaire de fonctions chapeau, qui vont être nos fonctions, donc pas le nombre de Lagrange continue par morceau. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi ça va consister. Donc, la prémisse de base à ça, c'est qu'on va définir des fonctions d'interpolation continues par morceau. Donc, on va avoir notre axe, comme ça. On va avoir, en jaune, les débuts et les fins de nos intervalles. Disons, j'en mets juste ici 4, par souci de simplicité. Comme vous voyez, des fois, ma calligraphie, c'est vraiment pas la meilleure chose au monde. Donc, 3 et 4. Donc, on a nos intervalles. On va définir des fonctions continues par morceau. Donc, par exemple, dans oméga 1, pour le nœud 0, on va définir la fonction phi. Pardonnez-moi. On va définir la fonction phi. Encore une fois, pardon. On va définir la fonction phi 0, qui va être notre polonome de Lagrange, qui va être valable seulement dans le premier élément, puis qui va valoir 0 partout ailleurs. Après ça, on peut définir, par exemple, ma fonction phi 1, qui va valoir 0 au nœud x0, 1 au nœud x1, puis 0 au nœud x2, par exemple. Donc, ça, ça serait mon phi 1. Puis, de manière générale, on va pouvoir définir les autres phi, comme par exemple la dernière fonction d'interpolation que je vais mettre en noir, disons, qui serait, par exemple, mon phi 2, qui vaudrait 0 à x1. Qui va valoir 0 à x3, puis qui va valoir 1 à x2. Donc, ce serait mon phi 2. Et ainsi de suite. Donc, on va définir des fonctions d'interpolation, dont le support va être compact, puis va être seulement sur les éléments auxquels le nœud touche. Donc, l'élément à gauche et à droite, dans ce cas-ci. Puis, avec ça, on va arriver vraiment à interpoler, mais en formel, par morceau. Donc, mes pas de nombre linéaire, je vais pouvoir dire que mon pas de nombre d'interpolation total, ça va être la somme pour i égale 0 jusqu'à n de mes f de x i fois mes phi i de x. Qu'est-ce qui va se produire, en fait, c'est que dans la majeure partie des éléments, votre phi i va valoir 0. Tandis que dans l'élément i et l'élément i plus 1, il va avoir une valeur non nulle qui va prendre la forme des fonctions chapeau qu'on a vues. Puis ça, ça va être valable même si nos points x ne sont pas uniformément espacés, en fait. Donc, par exemple, on le voit ici, j'ai une fonction chapeau qui vaut mon phi i vaut 1 en x i, il vaut 0 en x i moins 1, il vaut 0 en x i plus 1, même si x i moins 1 et x i plus 1 ne sont pas à la même distance que x i, puis il vaut 0 partout ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment l'esprit même des fonctions chapeau. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a établi ces phi i-là, on peut automatiquement avoir défini notre polynôme d'interpolation sur tout le domaine. Ça va être la somme de tous les polynômes d'interpolation. C'est juste que qu'est-ce qui va se produire, en fait, c'est que dans le trois-quarts, voire la quasi-soutilité du domaine, par exemple, le polynôme phi 0, il vaut quelque chose seulement entre x0 et x1. En dehors de ça, ça vaut littéralement 0. Donc, c'est une meilleure mathématique formelle de le définir. Mais dans la pratique, en fait, quasiment totalement partout, presque, ce polynôme-là va avoir une valeur nulle. Puis, en fait, c'est seulement à un endroit très spécifique que les polynômes d'interpolation vont venir intervenir. C'est pour ça qu'on dit que, en fait, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est que la donnée d'interpolation va être continue, disons, va être c0, donc la valeur interpolée va être continue, mais non pas sa dérivée, en fait. Notamment, surtout parce que les dérivés des fonctions phi i sont discontinues. Donc, les fonctions phi i sont continues, mais à chaque nœud xi, la dérivée de la fonction phi i change de signe directement dans ce cas-là quand on n'a pas le nombre d'ordre 1 d'interpolation. Donc, ces fonctions-là vont être discontinues, d'où l'idée qu'on va avoir des fonctions qui sont continues par morceau ici. Donc, quelques propriétés sur nos fonctions d'interpolation. Phi i vaut 1 au nœud i, comme j'ai dit. Phi i est non nulle seulement sur les éléments qui touchent au nœud i, puis Phi i est nulle sur tous les autres nœuds du maillage. Donc, ça, c'est vraiment les propriétés à se rappeler par rapport à ça. Puis, c'est ce qui fait, en fait, que ces fonctions ont un support compact, puis qu'elles interagissent ou elles interviennent localement. Donc, pour chaque... Là, je vous l'ai montré dans le contexte où on a une interpolation linéaire, donc un Phi qui est linéaire, mais en fait, on peut le généraliser à n'importe quel degré, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut construire des intervalles oméga i qui vont être constitués de p plus 1 point, où p va être le degré de l'interpolation. Donc, ici, par exemple, au début, j'ai fait des intervalles avec deux points. Donc, dans ce cas-là, j'avais p égale 1, deux points par intervalle, puis une interpolation linéaire dans chacune des intervalles. Mais on pourrait avoir, par exemple, trois points par intervalle ou quatre points par intervalle. Donc, par exemple, si j'ai trois points par intervalle, bien, j'aurais, par exemple, en noir, les frontières de mes éléments, puis j'aurais en bleu, mes nœuds qui me servent à interpoler. Donc, comme ça. Donc, dans chacun de mes éléments, en noir, j'aurais une interpolation quadratique de mes données. Puis, j'aurais encore une fois des fonctions qui sont continues par morceau, mais cette fois-ci, au lieu d'être linéaire, elles seraient quadratiques. Donc, on va chercher à calculer la valeur du problème de Rohnge au point x égale 0.1 en utilisant des polynômes linéaires continues par morceau. Les points de colocation vont être –1, 0.0385, 0.5, 0.138, 0 et 1, 0.5 et 0.138, et 1, puis 0.03846154. Donc, ici, c'est assez facile à faire. On peut même le faire directement dans cette page-ci, en fait. Donc, x égale 0.1, il est compris entre ces deux points-là. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir, si je définis mes intervalles, donc je vais le faire quand même sur la prochaine diapositive. Donc, si je définis mes intervalles, comme ça, j'ai 5 points, donc, moins 1, moins 0.5, 0, 0.5, et finalement, 1. Donc, ici, je vais avoir oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4, et mes nœuds numérotés 1, 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, dans oméga 3, phi 2, c'est égal à x moins 0 divisé par 0, moins 0.5. Donc, ça va vous donner moins 2x. Et phi 3, dans oméga 3, c'est égal à x moins 0.5. Pardonnez-moi ici. Ça va être x, en haut, ça devrait être x moins 0.5, pardon. Donc, ça va vous donner donc x moins 0.5 divisé par moins 0.5. Ça va donner 2 fois x moins 0.5. Et ça va nous donner 2x moins 1. Parfait. puis pardon. Pardon, ça devrait être pardonnez-moi. Ça va être moins 2 fois x moins 0.5. Donc, moins 2 plus 1. Donc, phi 2 de 0 est bien égal à 1. Donc, après ça, pour phi 3, on va avoir x moins 0 divisé par 0.5 moins 0. Ça va nous donner donc x divisé par 0.5. Donc, 2x. Donc, on va vraiment bien retrouver que phi 3 de 0.5 est bien égal à 1. Donc, ça, c'est mes deux polynombres d'interpolation dans oméga 3. Donc, avec ça, je peux continuer. Si je reviens en arrière, en fait, je peux dire que ma fonction fp du point 0.1 ça va être égal à phi 2 dans oméga 3 de 0.1 fois 1 plus phi 3 dans oméga 3 de 0.1 fois 0.138. Et donc, à partir de ça, je vais pouvoir trouver directement ma solution de mon interpolation linéaire. Je peux insérer, je vais avoir 1 fois, je vous rappelle ma solution qui était 1-2x, donc 1-0.2 plus, après ça, 0.138 fois 2x, donc 0.2. Donc, on va trouver ici 0.8 plus 1 cinquième de ça, donc 0.2 fois 0.138. Donc, laissez-moi juste faire le calcul rapidement, ça devrait être à peu près l'équivalent de 0.028 environ. Donc, ici, on va se retrouver à peu près autour de 0.83 environ. Donc, c'est comme ça qu'on fait notre interpolation par des polynômes continues par mon saut. Je vous rappelle, c'est important de mettre l'accent là-dessus. Je vous ai mis la définition formelle de nos phi i ici, puis en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que dépendamment dans quel élément on est placé, la définition des phi i va changer. Comme par exemple, ici, mon phi i dans l'élément ici qui est omega i dans le fond va être défini d'une certaine manière, tandis que dans omega i plus 1, il va être défini d'une certaine manière qui est différente. C'est pour ça qu'on a en fait une pente aussi qui est dramatiquement différente. Ici, la fonction est décroissante, tandis qu'ici, elle est croissante. Donc, l'interpolation par fonction linéaire continue par morceau, ça donne un résultat qui est assez prévisible, en fait, surtout quand les fonctions qu'on se sert justement vu qu'elles sont linéaires. Dans chaque intervalle, la valeur obtenue va être bornée par la valeur aux extrémités. Donc, en vert, je vous ai fait le graphique de l'interpolation par une fonction linéaire continue par morceau de la fonction qu'on s'est servi en fait pour illustrer les problèmes de Runge. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que notre interpolation linéaire par morceau, elle est intuitive et elle est vraiment bien posée en fait. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on est en train de commettre une erreur qui est absurde ou qui est vraiment très grande. Donc, ça, c'est une des fortes forces disons de cette approche-là. On peut aussi augmenter l'ordre des polynombres par morceau pour ça, vous aurez la chance de jouer avec ça dans les travaux dirigés. Il faut faire attention avec le fait que ça ne va pas nécessairement améliorer la qualité de l'interpolation, surtout si la fonction n'est pas polynomiale. Il y a dans certains cas en fait d'avoir moins d'intervalles mais d'ordre supérieur. Ça ne va pas nécessairement améliorer la qualité des résultats. Ça va dépendre beaucoup en fait du comportement de la fonction. Donc, vous voyez ici en fait en orange, j'ai fait une interpolation avec deux intervalles puis des fonctions quadratiques par morceau et mon résultat en fait est de moins bonne qualité que ce que j'ai obtenu avec des fonctions linéaires par morceau. Mais néanmoins, en fait, qu'est-ce que j'obtiens ici avec deux fonctions quadratiques? Je dis de moins bonne qualité, ce n'est pas nécessairement dramatiquement de moins bonne qualité, c'est juste surtout pas de meilleure qualité ici. Mais qu'est-ce que j'obtiens est nettement meilleur que ce que j'aurais obtenu avec un seul intervalle puis un polynombres d'ordre supérieur ou un polynombres d'ordre 4. Donc il y a vraiment un intérêt définitif à employer ce type d'approche-là où en fait on subdivise en morceaux puis on interpole. Puis vous verrez par la suite que cette approche-là elle va servir de fondement à la méthode des éléments finis en fait où on va se servir de cette notion d'interpolation-là non pas pour interpoler des données connues mais pour résoudre des problèmes avec des données inconnues comme par exemple la température ou n'importe quel problème issu d'équations ou des rivets partiels. Donc en conclusion, l'interpolation par des fonctions continues par morceau c'est beaucoup plus robuste qu'une interpolation par des polnombres de Lagrange puis ça c'est surtout vrai quand on a beaucoup de points donc si vous avez 10-20 points entreprendre l'interpolation par polnombres de Lagrange c'est hasardeux voire complètement inutile tandis que les polnombres par morceau vont être vraiment plus efficaces. L'ordre de l'interpolation peut être contrôlé mais c'est souvent préférable de prendre l'interpolation linéaire ou disons l'interpolation quadratique plutôt que de tenter de prendre moins de segments avec des ordres plus élevés. Vous allez voir que son utilisation puis sa programmation c'est assez intuitif en fait quand même. L'interpolation par contre elle va avoir des dérivés discontinus ça peut mener à des résultats qui sont aberrants puis surtout en fait ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas se servir de ça pour calculer les dérivés des données. Puis notamment on peut difficilement se servir de ça aussi pour des courbes visuelles notamment en design ou en conception graphique ou en conception d'objets parce qu'en fait ça veut vraiment juste dire que la figure ou l'objet que vous allez construire à partir des points de colocation va vraiment être un segment à lignes brisées qui à l'oeil n'est généralement jamais plaisant. Donc on va voir une dernière méthode qui est extrêmement connue qui s'appelle la méthode des splines cubiques qui va être un peu basée sur le même principe mais qui va s'affranchir de ce problème de continuité-là puis qui va représenter une des méthodes d'interpolation les plus performantes parce que non seulement elle va un peu avoir cette force-là des polynômes de la grange continue par morceau mais aussi en imposant une certaine forme de continuité ou même une forme de continuité plus élevée donc d'avoir la dérivée première et la dérivée seconde qui sont continues qu'est-ce qu'on va obtenir va avoir beaucoup plus de régularité donc dans certains cas ça va être préférable. Donc bonne continuation et on se retrouve dans la prochaine capsule.